Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. On dirait pas comme ça, mais c'est le cas. J'espère que vous allez bien, parce que ça fait quand même un bon petit moment que je vous ai pas donné de mes nouvelles, parce qu'on va dire qu'il y a plein de choses que je dois vous raconter au sujet justement de ce qui se passe en dehors des streams de Sissigote. Pour tous ceux qui vivent au fond d'une grotte, sachez que depuis le 9 septembre 2024, j'ai fait mon redébut en tant que streamer virtuel. Donc vous pouvez voir que mon apparence a drôlement changé comparé à ce que vous avez pu voir auparavant si vous avez vu mon évolution depuis octobre 2020. Donc voilà, ma nouvelle apparence que je vais utiliser à partir de l'année 2024-2025. Car comme vous pouvez le voir, même Lily a eu droit à son traitement de faveur, et donc je ferai ça pour tous les personnages qui entourent mon univers. Mais venons-en aux choses sérieuses, parce qu'il faut que je vous explique la raison pour laquelle je n'ai pas streamé depuis le 9 septembre, parce que, tout simplement, il y a plein de choses qui se sont produites dans ma vie récemment. Donc je vous prie de bien écouter attentivement ce qui va suivre. Le 9 septembre dernier, quand j'ai fait mon stream, je vous ai annoncé que j'ai fait des démarches pour mon père. Et bien sachez que ça va se concrétiser le 14 octobre, puisque je vais passer devant le tribunal. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour moi, c'est pour la mesure de protection qui a été mise en place pour mon papa. J'assume les actes que j'ai fait pour mon père, j'ai fait le maximum, et je n'ai pas de reproche à me faire de ce côté-là. Donc la justice est de mon côté, et ça va bien se dérouler. Enfin, je l'espère. Concernant ma situation professionnelle, malheureusement pour moi, mon contrat va s'arrêter le 14 novembre prochain. Tout ça parce qu'en fait, en 2006, quand j'ai terminé mes études, j'ai raté mon baccalauréat professionnel informatique et réseau installation et maintenance. Parce qu'en fait, en 2008, donc la date à laquelle j'avais commencé sur le marché du travail, c'était le principal d'un lycée de l'arrière-pays niçois qui m'a fait rentrer par la petite porte et m'a donné la possibilité de travailler malgré mon statut handicapé reconnu à 80%. Oui, mesdames et messieurs, je suis reconnu en qualité de travailleur handicapé à 80%. Mais ça, pour faire comprendre ça aux employeurs, c'est très très compliqué. Parce que normalement, dans chaque entreprise, il doit y avoir un certain pourcentage de personnes handicapées, malgré que j'ai le statut BEE, bénéficiaire de l'obligation à l'emploi. Mais c'est juste une étiquette finalement, et pour avoir un travail de nos jours, malheureusement, c'est très 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 difficile. Que vous ayez le niveau ou que vous ne l'ayez pas, malheureusement, de nos jours, c'est comme ça, et puis c'est tout. J'avais plein de projets pour l'avenir, mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir se concrétiser parce que le fait de perdre ma situation professionnelle ne va pas me permettre d'aller très très loin. Et j'ai besoin du soutien non seulement de ma fiancée, mais aussi de vous, les personnes qui regardez cette vidéo. Parce que non seulement je fais ça pour mon plaisir personnel, mais aussi pour vous divertir. Je m'adresse aussi aux streamers. Que vous soyez réels ou virtuels, n'hésitez surtout pas à me solliciter pour des collaborations, aussi bien en jeu vidéo que pour des interviews. Donc vous pouvez très bien me joindre sur Instagram, Threads, TikTok, ou même sur YouTube. N'hésitez surtout pas à utiliser les sections de commentaires pour venir me solliciter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Enfin, je l'espère. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Plein de gros bisous. Et portez-vous bien ! ... ... ... ... ...